Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode vous avez trois façons de faire. La première en groupe avec moi en visioconférence peu importe où vous habitez et vous pouvez le faire soit sur un week-end soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur deux jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, date, info et prix sur mon site elieuseguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les Vierges c'est parti pour votre guidance sentimentale sur la période septembre-octobre 2023. On va démarrer avec le tirage relationnel et on ira ensuite faire un tirage pour les célibataires ou toute personne en travail personnel dans ce domaine. Alors c'est parti on va regarder quel est l'arcade majeur qui va donner la tonalité de cette période pour la relation qui vous préoccupe, qu'elle soit affective, amoureuse, familiale ou amicale. Allez les Vierges, septembre-octobre 2023. Ok, on a la force. Alors avec la force on récupère la maîtrise d'une situation, on reprend le dessus. On a aussi une bonne maîtrise de ses émotions. On peut dompter quelque chose avec la force et on récupère une meilleure santé. Alors une meilleure santé ça veut dire que la relation se porte mieux tout simplement. Ok, on va aller voir comment ça impacte votre tirage relationnel. Alors on va commencer par l'état d'esprit du partenaire. Ok, as de coupe, parfait. Alors oui effectivement, avec un as de coupe dans l'état d'esprit, on est plutôt enclin à vouloir ouvrir son cœur, démarrer quelque chose, saisir une opportunité, développer un potentiel. Voyez, on a quelqu'un qui va être plutôt ouvert vers soi, aller remettre du renouveau, un dynamisme dans la relation ou bien la démarrer avec enthousiasme. Donc ça c'est plutôt chouette. Ok, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Hop, celle-ci. Reine d'épée. Alors, vous par contre, vous êtes un petit peu plus sur vos gardes. C'est-à-dire que la reine d'épée, on lui a déjà fait des coups un peu pendables et du coup, elle n'est pas tout à fait d'accord pour se refaire avoir. Alors, peut-être que la force ici parle de vous dans le fait que vous essayez de contenir les choses, de maîtriser vos émotions et de ne pas vous laisser, j'allais dire, de ne pas vous emballer à l'image peut-être du partenaire ou de la partenaire qui, en l'occurrence, est beaucoup plus disposée à laisser aller ses émotions. Vous, il y a une certaine lucidité. Vous essayez de comprendre les tenants et les aboutissants et vous essayez de rester terre à terre par rapport à ce qui se passe. Ok, on va voir quelle est la problématique. Le 3 de denier. Ok. Le 3 de denier, c'est le fait de voir des progrès, c'est le fait d'avancer, le fait de pouvoir mettre en œuvre des choses. C'est voir les premiers résultats des efforts ou de ce qu'on met en œuvre. C'est la reconnaissance des efforts. Donc, la problématique, c'est de reconnaître que même si vous n'êtes pas au bout, c'est-à-dire si vous n'avez pas atteint l'objectif final, vous êtes quand même en chemin et il y a des choses qui sont ancrées. Alors, ça peut, soit vous, vous êtes en difficulté et vous trouvez que le partenaire ne voit pas les avancées que vous faites, soit ça concerne le partenaire ou soit vous avez tous les deux du mal à voir l'évolution de la relation et les étapes qui sont en train d'être franchies. Ok. On va regarder quel est le conseil. Le 3 de coupe. Pour un bon 3 de denier, utiliser un bon 3 de coupe. Ça fait presque slogan publicitaire. Mais le 3 de coupe, c'est de devenir maître de la joie, du plaisir, de vraiment, le 3 de coupe, c'est les bons moments, c'est la soirée sympa, c'est le truc un peu inattendu. C'est, il y a beaucoup de légèreté. Le 3 est une lame de jaillissement, est un chiffre de jaillissement dans le tarot. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, avec un 3 de coupe, il va falloir savoir mettre de l'imprévu, mettre du plaisir. Essayez de vous recentrer au maximum sur ce qui vous a rassemblé ou ce qui fait que vous vous aimez ou que vous vous appréciez. Et là, encore une fois, je parle d'amitié, de famille ou d'amour, peu importe et peu importe l'état de votre relation. C'est-à-dire que le 3 de coupe, c'est aller boire un verre ensemble ou aller au resto ou passer une bonne soirée à faire un truc qui vous plaît. Si c'est, je ne sais pas, manger des pop-corn en allant au ciné, très bien, faites-le. Si c'est aller faire un tour quelque part, faites-le. Si c'est faire un voyage, allez-y. Enfin, peu importe en fait. Ça peut être des choses toutes bêtes, faire un jeu de société et faire... On s'en fiche. Le 3, c'est prendre plaisir, faire quelque chose qui est ludique, qui n'a pas vraiment d'utilité pratique. On n'est vraiment que dans le plaisir et la joie. Donc ici, on vous dit, pour régler votre problématique de manque de reconnaissance des avancements, j'ai presque envie de vous dire que le tarot vous conseille d'éluder la question et de revenir dans le plaisir. Pour peut-être venir remettre un peu de dynamisme, pour peut-être remettre un petit peu de mouvement dans la relation et de mouvement positif. Ok. On va regarder ce qu'il ne faut pas faire. La grande prêtresse. Ne rien dire, patienter, attendre dans son coin et ruminer. La grande prêtresse. En négatif, c'est la cogitation, c'est les ruminations mentales, c'est le fait de se poser plein de questions. Et donc ici, on ne vous dit pas du tout. Il faut arrêter de réfléchir. D'ailleurs, il faut peut-être faire taire un petit peu la reine d'épée et passer dans le 3 de coupe. Je pense que de toute façon, la personne en face de vous, le ou la partenaire, sera tout à fait d'accord pour ça, puisque sa dynamique, c'est l'as de coupe. Donc, à la limite, je pense que c'est vous qui êtes plutôt dans la réflexion, dans la peur, dans l'appréhension. Alors, pas de critique de ma part. C'est probablement extrêmement légitime. C'est-à-dire que si vous avez vécu des choses un peu compliquées ou si ça n'a pas été toujours facile pour vous, c'est légitime d'être en reine d'épée. Mais on vous dit que ça empêche peut-être une construction, une évolution qui pourrait être peut-être plus dynamique et qu'il y a trop de contrôle ou trop de maîtrise. On peut le lire comme ça aussi. Donc, on vous dit, au lieu de réfléchir et d'être dans le mental, ce qui est quand même votre fort, les Vierges, il ne faut pas ligner, le mental est extrêmement efficace, mais quand il fonctionne trop, il vous joue des tours. Donc, au lieu d'être dans le mental, soyez plutôt dans le superficiel et le plaisir et la joie et le partage. On va aller regarder l'intention du partenaire par rapport à tout ça. Hop là ! Eh bien, lui ou elle, le partenaire en tout cas, est vraiment dans une dynamique de, j'allais dire, d'intensité, de vivacité, de mouvement. Parce que, as de coupe, as d'épée, oui, as d'épée, pardon, on est dans, je veux mettre des choses, j'allais dire, en mouvement, mettre des choses qui vont, mettre de l'énergie en tout cas et de l'enthousiasme dans la relation, en l'occurrence, puisqu'ici, on parle de la relation. Et puis, il y a une envie, alors, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a une envie de faire des choses différemment et de ne pas recommencer les mêmes erreurs ou les mêmes problématiques. Et pour ceux qui n'étaient pas en couple ou c'est quelque chose de nouveau, on a cette envie quand même de faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de ne pas reproduire les erreurs du passé qui ont amené aux échecs. Donc, ça peut créer des choses un peu étonnantes aussi, parce que quand quelqu'un se dit, bon, ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça n'a pas marché, je vais tenter une autre méthode, ça peut paraître hasardeux, ça peut paraître maladroit, ça peut paraître moins authentique que la spontanéité. Pour autant, ici, on a quand même une dynamique très positive de renouveau, de mise en mouvement positive de la relation et en tout cas de l'action du partenaire dans la relation. On va aller voir votre intention à vous. Hop là ! Trois d'épées. Vous, vous voulez être sûr de vous, vous voulez être... Vous avez l'intention de tirer les choses au clair. C'est-à-dire qu'ici, cette reine d'épées, elle n'est pas sécure et elle cogite beaucoup parce qu'elle voudrait être convaincue. En fait, vous voudriez qu'on vous dise, c'est bon, c'est sûr, vous pouvez arrêter de vous poser des questions. Soit c'est la bonne direction, c'est la bonne relation, c'est la bonne façon de faire. En tout cas, peu importe votre questionnement, vous avez envie qu'on vienne vous dire que c'est ça. Parce qu'en fait, vous êtes en train de chercher tous les tenants et les aboutissants de la situation pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui vous échappe, si vous n'avez pas omis un détail, une information, s'il n'y a pas quelque chose que vous devriez savoir. En tout cas, on a ici beaucoup trop de mental pour vous. Et d'ailleurs, regardez, la force est en train de se colorer un peu par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il y a un muselage de l'émotionnel, d'accord ? Et vous réfléchissez trop. On va regarder ce qui se passe au résultat. Alors, vous maîtrisez la situation, mais par contre, vous la maîtrisez par le mental. Et vous ne vous autorisez pas à vivre. D'où le conseil du 3 de coupe. Alors, ça donne quoi à la fin de la période ? 7 de bâton. 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le fait de défendre son territoire, de ne pas vouloir se laisser envahir. J'aurais tendance à croire que cette relation, elle vous inquiète. Elle vous inquiète pas mal dans le sens où vous avez... Alors, soit vous y êtes déjà allé, mais vous vous dites, est-ce que ce n'était pas une erreur ? Et vous vous questionnez énormément sur le fait qu'éventuellement, vous ayez fait une grosse bêtise de vous engager dans cette relation. Ou bien, c'est un début, un balbutiement, et vous vous dites, trop beau pour être vrai, il y a anguisse ou roche. C'est l'un ou l'autre. Il y a vraiment cette question-là qui ressort énormément. Alors, on va aller voir les conseils. Allez, premier conseil, deux de bâton. Dialoguer. Dialoguer pour comprendre, dialoguer pour faire des choix, essayer d'échanger. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un partenaire en face qui est enthousiaste, ou en tout cas un peu touffe-touffla, mais vous, vous vous dites, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi ? Le deux de bâton vous propose de dialoguer pour, pardon, vous propose de dialoguer pour, en fait, grâce à l'échange, mieux comprendre, finalement, et passer dans le partage d'affects, d'idées et d'émotions, plutôt que d'être dans une réflexion un peu stérile, j'ai envie de vous dire, parce que nourris que de votre propre point de vue et de vos peurs et de vos suppositions. Alors, bien sûr que vous prenez en compte des faits. Ce n'est pas le problème, mais les faits, vous allez les interpréter selon votre prisme. Et ça, ça ne semble pas être la bonne direction. Alors, donc, dialoguer déjà pour essayer d'avoir un point de vue différent du vôtre. Deuxième conseil. Dix de coupe. On va insister, hein, sur vous, les vierges, pour ça. Lâchez le mental, hein, dix de coupe. Faites de votre vie un rêve. Faites des choses que vous aimez, qui vous plaisent. Essayez d'aller vers l'objectif de réalisation et pas vers les peurs, les craintes, les questionnements. Alors, j'ai presque envie de vous dire, de toute façon, pour ceux qui y sont déjà et qui se questionnent, vous y êtes, allez-y à fond, finalement. Essayez d'optimiser à fond et de développer plutôt que de rester sur quelque chose qui balbutie. Et pour ceux qui en sont qu'au début et qui se posent la question d'y mettre un pied ou pas, ben là, on vous dit, allez-y, mettez-y les deux pieds, plongez à fond et allez faire l'expérience. Allez voir, hein, allez voir ce que ça donne. Allez, dernier conseil. Hop là, c'est le magicien, donc le 1, le battleur, qui vous dit, allez-y, démarrez, lancez-vous, prenez des initiatives, mettez les choses en œuvre, utilisez votre, j'allais dire, votre côté, ah, j'ai perdu le mot, votre ingéniosité, voilà, votre ingéniosité et votre créativité pour déployer les choses. Donc, si je récapitule, mes chères vierges, il semblerait que vous soyez très sceptiques quant à une situation que vous êtes en train de vivre et que ce scepticisme vous amène à cogiter pas mal, à réfléchir pas mal à la situation. Or, comme vous tournez en boucle tout seul avec vous-même, eh bien, eh bien, ça donne pas grand-chose et c'est surtout que, voilà, c'est assez stérile et vous n'arrivez pas à la bonne conclusion. Ce qui fait que ça vous met sur la défensive et le résultat semblerait, j'allais dire, stagnant parce qu'on n'a pas de résultat catastrophique, mais en tout cas, on a quelque chose qui stagne et qui se défend. Donc, en gros, les conseils sont faites des choses qui vous plaisent, amusantes, légères, superficielles, mais pour passer du bon temps, pour remettre une espèce de qualité, d'échange émotionnel. Discutez, dialoguez pour aussi faire un partage d'émotions. Faites des choses dont vous rêvez, mettez dans votre relation des choses qui sont positives et que vous avez envie de voir dans votre vie et enfin, prenez les initiatives, mettez-vous en œuvre pour que les choses adviennent. Vous êtes en maîtrise de vous-même, de vos émotions. C'est parfois une qualité, parfois c'est très utile, mais là, en l'occurrence, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer dans cette relation où, en fait, vous avez quelqu'un en face qui est vraiment en double as et qui veut avancer. Bon, voilà pour vous, les vierges, en tout cas pour les relationnels. On va aller voir tout de suite le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Alors, les célibataires, on va conserver donc la force qui est la carte qui donne la tonalité de votre période et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de septembre et ce début octobre. Allez, quel est votre état d'esprit ? Quatre de bâton. Avec un quatre de bâton, l'état d'esprit est plutôt à la fête, à la légèreté. Et aussi, alors, le quatre de bâton, c'est vraiment la célébration d'une base. Donc, en fait, si vous voulez, on pourrait penser que vous avez stabilisé votre situation, que vous vous sentez bien dans ce que vous êtes ou que vous vous êtes mis au clair avec ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie et que vous avez gagné une certaine légèreté et que vous allez la mettre en œuvre. Hop là ! Alors ça, ça saute de partout. Hop ! Là, je ne vais pas garder ce paquet parce qu'il est trop gros. Je vais quand même vous donner les messages. Neuf de coupe, visez votre rêve. Voyez, enfin, prenez de la distance. Cherchez l'équilibre et réfléchissez bien. En fait, c'est réfléchissez au rêve que vous voulez voir advenir. Prenez de la hauteur et trouvez des compromis pour y arriver. En gros, on pourrait dire ça. Par contre, on a ici cet as de coupe. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. C'est rigolo parce que du coup, on avait l'as de coupe chez le partenaire des vierges en couple et vous, on l'a dans ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc ici, l'as de coupe, ce qu'il nous dit, c'est que vous voulez aborder une nouvelle phase, une nouvelle phase affective, soit par le fait de rencontrer quelqu'un, soit parce que c'est un as et qu'il est individuel, soit par le fait d'être dans une autonomie affective qui ne vous oblige pas à devoir rencontrer pour vous sentir bien. On va regarder pourquoi ça ne marche pas. Ou pourquoi ça pourrait ne pas marcher. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais pour ceux pour qui ça ne marche pas, on va regarder. Allez, tempérance. Vous voyez, quand ça doit sortir, ça sort. Alors, tempérance, quand elle est là et en négative, ce qu'elle nous dit, c'est le problème, c'est qu'on s'oublie à la faveur des autres. Il y a visiblement dans votre façon de faire trop de compromis, trop de compromissions même, je dirais. Tempérance en négatif, c'est je vais me conformer à ce que je pense que l'on attend de moi pour pouvoir être accepté, aimé, choisi ou autre chose. Et donc, on vous dit, mais ce n'est pas vraiment ça parce qu'on n'est pas dans une autonomie affective si on fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté qui va être d'être soi-même à l'intérieur d'un couple ou soi-même à l'intérieur d'une relation alors qu'on est en train de se conformer, de se mouler à ce que l'autre attend. Donc, voilà pourquoi ça ne marche pas. Alors, on va voir ce qu'il faut faire. L'empereur. Ben oui, rester constant, faire valoir ses qualités, ses compétences parce que l'empereur, c'est vraiment ça. C'est je suis sûr de moi, je suis tel que je suis, je m'affirme, je m'impose et je suis en fait mon fil, je suis mon idée, je ne me laisse pas dépasser, déborder. Voilà, je suis vraiment tranquille avec moi-même et avec ce que je mets en œuvre. Donc, en gros, on vous dit, très bien, vous avez assis une situation, vous êtes au clair avec vous-même et vous voulez redémarrer quelque chose de nouveau. Eh bien, restez comme ça et vous plairez. Voilà, c'est un peu ça. Plutôt que de vous dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour être choisie, pour être aimée. Allez, on va regarder l'issue à moyen terme. 4 de denier. Ok, et on va regarder à plus long terme. Hop là, ça sera celle-ci. As de pentacle, génial ! Alors, le 4 de pentacle, ce qu'il vient évoquer, c'est que vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à lâcher un ancien fonctionnement, je pense, qui est justement cette espèce de compromission, cette espèce d'adaptation à l'autre pour espérer construire ce que vous voulez. Donc, on a une légère résistance sur le mois de septembre. Par contre, regardez ce qui se passe. C'est que sur la fin de la période, on a un nouveau potentiel. On a donc une rencontre qui, potentiellement, peut se développer. N'oubliez pas que l'AS est juste un potentiel. Quand il est un événement ou une direction, c'est un potentiel avec lequel il faut, j'allais dire, pour lequel il faut déclencher des choses pour le développer. Donc, si vous laissez juste passer la rencontre, mais que vous ne vous y attelez pas, il se peut qu'elle ne se déploie pas de façon phénoménale. Mais en tout cas, l'AS de pentacle recèle quand même un message un peu subliminal qui dit que si on déploie le potentiel de cette carte, elle est porteuse et elle est porteuse de quelque chose de solide, de durable, parce que c'est du pentacle. Voilà. Donc, pour vous, les vierges, en tant que célibataires, arrêtez de vous conformer à ce que vous pensez que l'on attend de vous pour plaire. Soyez vous-même, affirmez-vous, faites valoir vos qualités et ne soyez pas trop déstabilisés si dans un premier temps, vous trouvez que vous résistez un peu. C'est normal, visiblement. Avec ce 4 de Denis, on a du mal à lâcher ses habitudes, on a du mal à lâcher ce qui est ancré en vous. Mais vous y arrivez, puisque très vite, il y a un nouveau potentiel qui se présente avec ce bel as de pentacle et vous pourrez déployer une relation pleine de promesses et pleine d'avenir. Voilà pour vous, les vierges. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces tirages, puisque c'est comme ça que vous soutenez cette chaîne. C'est la même chose pour les abonnements. Si vous ne l'êtes pas encore et que vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette pour les notifications. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous souhaite une très belle rentrée, un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye !